Et bonjour les amis, c'est Caz, bienvenue en vidéo sur Genshin Impact. On continue la découverte de cette action RPG actuellement, c'est BT Closet Beta, beta fermé, c'est un jeu que je le rappelle, qui sera distribué gratuitement, il est traduit en français, vous le retrouvez sur PC, sur Nintendo Switch, sur PS4, sur iOS et sur Android, tout ça gratos. Mélange d'action RPG, de gacha game, en open world, avec une possibilité de jouer aussi en multi en ligne. Bref, que du bon, que du positif, ça fait vraiment plaisir, belle découverte ce titre. Pour ceux qui se posent des questions, n'hésitez pas à voir l'épisode 1, premier dénoncé, vous ne l'avez pas vu, qui vous permet d'en apprendre un peu plus sur le titre. Allez, je récupère mes bonus de connexion du jour, ça c'est fait. Je vois que j'ai des trucs qui clignotent dans tous les sens, qu'est-ce que j'ai de beau ici, là ? Alors, amélioration hebdomadaire, 10 000 raies de renforcement, je prends, merci. Ok, et là, j'ai, qu'est-ce donc ? Ah, alors, combat, j'ai des combats à faire, des missions à faire, ici, monter un personnage au niveau 20, c'est fait, je récupère. Ok, super. Alors, renforcer un intréfact jusqu'au niveau 4, ça je suis en train d'essayer de le faire. Allez voir la statue des 7, le domaine de l'horreur, ça je n'ai pas trouvé. Mission, un petit pas pour les recou... Ah, j'ai des missions à faire. Côte du Faucon, Munchtat. Ah, cool, une fois que vous avez terminé 4 missions quotidiennes, vous pourrez récupérer des récompenses. Donc ça, c'est nouveau. C'est nouveau, maintenant j'ai des daily quests qui popent, que je peux aller faire. Est-ce que je n'ai pas des trucs à récupérer ici ? Ici, j'ai des ingrédients à récupérer. Non, je n'ai pas d'ingrédients. Si, ici, hop, j'ai récupéré mon sucre. Super. Voilà, si vous avez des questions sur le titre, n'hésitez pas à les poser en commentaire. J'essaierai d'y répondre autant que je peux. Niveau d'aventure 12. Je rappelle que niveau d'aventure 16 pour pouvoir jouer en ligne. Donc, ce n'est pas donné tout de suite. Il faut déjà connaître un peu le jeu et quêter tranquillement. Quête. Qu'est-ce qu'on a de beau à faire ? Alors, quête de légende, quête d'Harkon, mission quotidienne, quête de monde. Le cimetière d'épée gardé de tous les côtés, ça, ouais, je n'ai pas le niveau pour le moment. Alors, on va essayer de faire une quête. On va essayer de faire une quête quotidienne, tiens. Les limites d'un aventurier, parler à Herman. Ok, écoutez, on va essayer de faire la quotidienne qui est là. Il faut aller voir un PNG dans le coin, on y va. Je ne sais pas du tout à quoi corresponde. Mission déclenchée. Donc ça, ça permettra de gagner pas mal de récompenses. Elles ont l'air d'être assez fat, les récompenses de quête quotidienne. Alors, Herman, qu'est-ce qu'il va nous proposer de beau ? Alors, on peut passer par-dessus le mur. On va se le faire herper, on va prendre les escaliers comme un vrai citoyen. Alors, Herman, coucou. Comment vais-je faire ? Qu'est-ce qu'il dit à Herman ? Ma fille, Aileen, veut à tout prix intégrer l'ordre de Favonius et s'entraîne pour leur examen de sélection. Je voulais l'entraîner moi-même, mais elle ne me croit pas quand je lui raconte que j'étais un aventurier. Il n'y a rien que je puisse faire pour le lui prouver non plus. Ça aurait été égoïste de ma part de continuer mes aventures avec une famille à nourrir. Son bonheur vaut toutes les aventures du monde. Ceci dit, j'ai toujours le cœur d'un aventurier. Je sais toujours de quoi je parle. Un jour, je me rappelle avoir vu des Brutocolinus utiliser des mannequins en bois pour s'entraîner au combat. Ils avaient l'air très robustes. Je pense que ça serait idéal pour Aileen. Vous pourriez aller m'en chercher un. Ok. Pas de problème. J'aime les gens en plein de fraîcheur comme vous. Allez. Alors, il faut que je ramène un mannequin d'entraînement. Qui se trouve ? Si j'appuie sur virgule comme map. De ce côté-là. Ok. Donc, on va essayer de sauter par-dessus la flotte. On va prendre notre petit deltaplane. On va traverser le lac. Et nous allons détruire le camp des monstres pour récupérer un mannequin d'entraînement. Ok. Qui est tout à fait standard, classique et logique. C'est par là. C'est pile en face de moi là-bas. Donc, on prend la hauteur. Je rappelle que nous sommes à Mondstadt. La merveilleuse ville de Mondstadt. Enfin, ville. C'est plus un bourg avec une énorme cathédrale qu'une ville. Qu'on se le dise. Voilà. Est-ce que je peux passer de l'autre côté sans me noyer ? Oui. Si je vais là, oui, tout à fait. On y va. Voilà. Ça y va. Nickel. Ça, c'est quand même vachement beau. C'est vachement classe ce jeu. Putain. Chichi. Plus j'y joue. Voilà. Comme vous me connaissez, je ne suis pas un énorme fan des jeux solo. Mais plus j'y joue et plus c'est cool. Alors, le camp a l'air d'être au-dessus. Le camp a l'air d'être au-dessus. Il y a du monde ici. Il y a un type qui est en train de... Il y a un type tout seul, tiens. Qu'est-ce qu'il raconte, lui ? Rousse la flèche. Je vous aide. Je m'en fiche. Les pilleurs de trésors peuvent toujours rêver. Ma mission a été d'entrouver une cité abandonnée. Mais comme je n'ai pas donné de nouvelles depuis un moment, je me suis fait sûrement virer. Si tu me dénonces, je ne prendrai pas la fuite. En tout cas, j'aimerais profiter de ce paysage encore un peu. Donc, un voleur repenti. Un pilleurs de trésors repenti. Ah. Viens. Ah. Je raconte la map. Allez, bon. Je ne voulais pas faire ça au début. Mais on va se faire le petit camp. Ça nous permettra de débloquer le coffre. Il y en a un qui a l'air d'être un healer au-dessus. Donc, on va se faire des Brutocolinus rapidement avant qu'ils se fassent healer un par un. Ah, là-bas. Celui-là, il faut se le faire. Le 16, là. Ça, ça cale du healer avec une espèce de pluie en A2. C'est casse-couille comme tout. Allez, hop. Windblade. Hop là. Allez, je t'ai fait un peu tomber. Il n'en reste plus qu'un au-dessus. Hop là. Alors, j'ai un peu la souris. La gestion de la caméra n'est pas dégueu. Alors, des fois, c'est rarement fouillis, en fait. Ça, c'est important sur ce type de jeu d'avoir une caméra qui fasse le taf. Bon, lui, il est un peu con, par contre. Là, le distance, là, il tape dans le mur tout à l'heure. Ça, ça fait partie des trucs qui peuvent être une IA un peu moins idiote. Ah. En termes général, pareil, c'est rare, je trouve. Des IA. Des IA con-con. Elles sont plutôt intelligentes. Allez. Pas mal. On a eu du loot. Donc, suite de l'aventure, il faut que je monte. Alors, on va monter. Il y a un coffre, là-bas, que j'ai débloqué, j'ai l'impression. Herbalampes. Non, je ne l'ai pas débloqué. Mais en allant dessus... Ah, il y a une petite... Il y a une fée. Il y a plusieurs fées, apparemment. Ou non, c'est du feu, peut-être qu'il faut l'enflammer, tout simplement. Oui. Est-ce qu'il y a un or, non ? Ça n'a pas l'air. Nickel. Ça aussi, j'adore ce genre de petit truc. Tu joues avec les éléments. Ça, c'est fait. Alors, c'est au-dessus que ça se passe. Est-ce que je vais pouvoir grimper ce truc sans me casser la gueule ? Ça me paraît beau, quand même. On va voir. Oh, si, non, ça va le faire. Je ne dirais pas easy peasy, mais ça va le faire. Allez, je grimpe. C'est posé. Oui, ça le fait large. Voilà, on arrive au camp. Il y a l'air d'être là. Alors, va, clean tranquillement tout ce qui traîne. Qu'on ne fasse pas un sur-aggro de la map. Hop là ! Esquive. Alors, c'est le camp qui est là-bas, avec les Brutocolinus. On va se faire un espèce de blob. Il est beau, celui-là. Je crois que c'est la première fois que je combat un blob jaune, mais beau comme ça. Un beau blob. Allez, paye ton loot. Ok. Donc, ça a l'air d'être là. C'est le camp qui est ici. Il y a du monde. Il y a du monde. Il y a du monde, mais ça va le faire. Notamment, j'ai l'ulti. Alors, on va tout en foutre. Tout le monde en ulti. Regardez. Comme ça. Puis, comme ceci. Et enfin, Amber qui va... Ah, tout le monde est mort. Mais c'est nickel. Tout le monde est mort. Attends, il y a l'huile qui est là. L'huile, on va le contrôle. Le gongro, par contre, évitez de prendre des coups, parce qu'à mon avis, il tape fort. Ok, il ne reste plus que le gongro. On va prendre Lisa, tiens. Et on va l'électrocuter. Voilà, là, il est comme un con. Il est coincé. Il ne va rien faire. Ah. Ouais. Bon, Lisa, ce n'était peut-être pas ce qu'il y a de plus malin, en fait, sur ce move. Ce n'est pas grave. On va prendre notre collègue de glace. Comme ça, il a l'air d'être de feu, le bordel. On va lui apprendre la vie. Et ça, c'est fait. Aucun problème particulier. Je dirais même une facilité déconcertante. Ça, c'est le mannequin d'entraînement. On l'a récupéré. Il n'y a plus qu'à le ramener à Herman. C'est parfait. Alors, est-ce qu'on a d'autres trucs à ramasser tant qu'on est là ? Je n'ai pas l'impression. Au-dessus, il n'y a pas forcément un coffre. Il y a deux, trois champignons, là. Ok. Ils nous permettront de faire des petits plats. Eh bien, on va pouvoir retourner en ville. Alors, est-ce que je ne ferai pas un beau jump ? Il y en a qui dorment, là. Vous voyez ? Ils font la petite sieste. C'est minon. Est-ce que je ne peux pas faire un beau... Non. C'est un peu casse-gueule. Je pense que je vais tomber dans l'eau, là. Et puis, je vais me noyer. On va TP. Ça sera plus sûr. Voilà. En plus, ce n'est pas loin. Eh bien, on aura fait un défi quotidien. Notre premier défi quotidien dans le jeu. Depuis qu'on y joue. Hop. Au revoir, Herman. Herman. C'est bien qu'il n'y ait pas de cooldown entre le temps d'ouverture et le temps de fermeture du bordel. C'est un peu galère. Vous avez trouvé le mannequin en bois ? Oui. Tiens, Herman. Oh. Vous voyez comme ils sont solides. S'il résiste au bruit du Colinus, Aileen n'aura pas besoin de retenir ses coups. Merci beaucoup. Vous êtes le meilleur. Voici votre récompense. Vas-y, paye-toi. Vas-y. Alors, qu'est-ce que j'ai ramassé là-dessus ? Des primo... 10 primo trucs. 10 2000 moras. 15 expériences d'affinité. Ah, je ne sais pas ce que c'est l'expérience d'affinité, ça par contre. À quoi ça correspond ? Mission 1 sur 4. Alors, si je fais mes 4 missions quotidiennes, j'ai la grosse récompense qui est là. Je vois. Ça, c'est fait. Ah, c'est pas con quand même. Point de collecte des récompenses supplémentaires ici. Ok. J'aimerais bien me lancer un petit combat. Ligne énergétique, fleur de la, machin truc. Une matérie de fleur de ligne énergétique qui apparaît en réponse à la montée de quelqu'un. Le trésor qu'elle a enferme, ce suffisant, c'est faire des besoins financiers pendant une certaine durée. Ok. Alors, on va aller voir ce que c'est ce truc-là. Une ligne énergétique à cramer. En plus, il y a une quête juste à côté. Allez-zou. C'est super bien foutu ce petit grimoire qui te permet d'avoir en un seul coup d'œil les choses que tu peux faire in-game. Que ce soit les quêtes journalières, la quête histoire, que ce soit les missions quotidiennes. Enfin, il y a tout qu'inscrit. C'est super. Alors, ligne énergétique. Je ne me souviens plus comment ça marche. Voilà, c'est ça. Ça fait pop masse monde. Alors, il me dit qu'il y a un nouveau monstre. Alors, c'est lequel ? Parce que là, j'ai l'impression que je les connais tous. Alors, c'est au niveau 14. Comment c'est ? Effectivement, je vise un peu bas. Je rappelle que j'ai quand même des persos entre niveaux 15 et 20. Alors, tu meurs toi ou quoi ? Non, il ne veut pas. Si, ça y est. C'est vrai que je joue énormément avec mon personnage Kaz. Wow. Que je trouve très bien. Alors, il est trempé. Est-ce que ça fait une évaporation ? Oui, ça fait une évaporation. Oh, mais ça n'a pas fini. Oh, bah oui, je me disais. Oula. Non, c'est pas fini du tout. Oh, regardez. Ils sont sur des pylônes en feu, les mecs. Trop la classe. Allez, on va les souffler. Ah, ils ne prennent pas la soufflante. Bon, on va écrouer pour avoir l'ulti, tu vois. C'est pour bientôt. Et on va les ult. Ah, il y a un heal. Ou un heal, je ne sais pas, mais il y a un truc. On va les faire descendre. Hop, la belle esquive, tu vois. Ah, je ne l'ai même pas fait descendre, en fait. Il est tombé, le bordel. Bon, ça, je me craque toujours sur cette ulti que j'ai cramé, comme un con. Allez, on les fait descendre. Voilà. Et là, on va prendre mon petit Kaz. On va souffler tout le monde. Et on va aller foutre dans ma tornade. Regardez, comme ceci. Et là, les petits, on va terminer. Ils sont morts. Il reste avec le gros. Et le gros, on va prendre Keïa. Qui est notre combattant. Alors, on peut foutre le feu au bouclier, paraît-il. On va essayer. On va foutre le... Oui, ça prend feu. Ça prend feu. Et du coup, au bout d'un moment, il va le perdre. C'est très bien. Petite esquive, tranquille. Il n'a plus le bouclier. C'est super. Là, je ne sais pas ce qu'il fait. Il est tonne par le bordel. On va le laisser tonne comme un gland. Voilà, c'est parfait. Et là, on l'attend. Allez, viens, mon gros. Hop, on va le freeze. Belle petite fonte par-dessus. Hop, les skiiiis. Kazamania, commentateur e-sport pour... Kenshin Impact. On claque. Voilà. Et ça, il n'y a plus qu'à. Là, il n'y a plus qu'à de le terminer. Là, je suis tranquille. Il a tout pris. Et on lui a fait une Terminator. On lui a fait une Terminator. Facile. Easy. Easy. On va pouvoir loot... Notre fleur en ligne énergétique. Alors oui, là, c'est le seul truc où il y a une erreur de... C'est le seul bug que j'ai remarqué dans ce jeu. C'est ce terrain de traduction qui est ici. Sinon, le truc, il marche. Enfin, l'insertion de la ligne de traduction qui n'est pas bonne. Voilà, ça c'est fait. Super. Donc, on a un brutocolinus avec bouclier en pierre. Je n'ai même pas fait attention. Ils utilisent un bouclier formé par l'élément Geo. Vous pouvez... Si vous utilisez des attaques Geo lourdes, une épée à deux mains ou des explosions violentes, vous pouvez peut-être effectivement briser son bouclier. Et enfin, on avait un brutocolinus géo. Utilise un pilier en pierre formé par l'élément Geo pour protéger lui-même et d'autres monstres du danger. Si vous utilisez des attaques Geo lourdes, une épée... Vous pouvez péter son... Ces trucs. Bon, ça, on l'a fait sans problème. Très bien. Alors, on a une quête juste à côté. Juste à côté. Alors, qu'est-ce que c'est ? Comment ça s'appelle ? Pourquoi ? Ça. Ok, on va faire ça. Je suis juste à côté. Ça tourne bien. On va les arrêter. Il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. C'est là où ça brille. On ne va pas faire plus visible. Alors, on va commencer... Ah, on va donner un peu de vie quand même à Kaz. On va lui donner à manger. Important. Une petite bouffe histoire de... De requinquer. Hein ? Hein, ce requin ? Hein ? On lui donne des pommes, le truc qui ne coûte pas cher. Bon, écoute, tiens, prends une soupe. Ok, là, on est OP. Alors, c'est vrai que ça se passe. Observons. Il y a un gros... Éminer tous les monstres sur la bite. Allez. Donc là, on est en période de farm, là. Je vais te dire. Bon, ils ne sont pas high level non plus. Ça devrait le faire. Waouh. Ok. Ok. 3 sur 8. Pas de soucis particuliers. Ce qui m'inquiète, c'est que j'ai l'impression que je ne les vois pas tous. Alors, le brutoconius de feu. 4 sur 8. Ils sont où les autres ? Ah, ils vont pop après. Ils vont pop après. Ah ouais, tu ne déconnes pas, toi, quand tu fais des... Des ronds de feu. Hop là, vas-y, freeze. Freeze, motherfucker ! J'aime beaucoup le... Regardez. L'herbe qui a brûlé. Elle reste carbonisée. C'est vraiment classe. C'est des trucs tout cons. Mais des petits effets comme ça, non, c'est chouette. Alors, je suis hyper pure, Worms. À quoi peut ressembler une version mobile de ce titre ? Parce que là, sur PC, c'est du sans faute. Franchement. Aïe. Allez. Ça, c'est fait. Les renforts arrivent. J'espère bien qu'il y a des renforts. Je me fais chier, là. Alors, c'est ça, les renforts. Alors, le heal. Le heal en premier lieu. Oopla. Freeze. Ok. Lad qui est ici en carton. On prend ma copine de feu. Ah, il n'est pas mort. Et donc, on va loot. On va loot. Il y a du loot vert. Alors, c'est bien. Il a été tonne par mon collègue. Par mon skill de taute. On lui brûle ça. Et ensuite, on lui apprend la vie. Un coup de glace dans les dents. Ah, alors, est-ce qu'on se ferait pas les flèches de feu que j'ai encore foutues à côté ? Je n'arrive jamais à caler ça de manière intelligente. Voilà. Et là, tu ne survivras pas à ce déchaînement. Voilà. Et voilà. Ça, c'est une quête journalière de fête. Pareil, on vérifie qu'il n'y ait pas un petit loot quelque part. On va supplémenter un tof qu'il est con. Non, ça n'a pas l'air. Par contre, on peut cuisiner. Alors, cuisinons. Je peux faire des petits plats. 5 sur 5, 5 sur 5. 4 sur 5. Tiens, celui-là. On va enfin pouvoir le faire ensuite à la chaîne. Hop là. Succès. Parfait. Merci. Ça, c'est fait. Qu'est-ce que j'ai d'autre que je n'ai pas en 5 sur 5 que je pourrais faire ? Oui, j'ai un 2 sur 5 ici. Un bonus. Voilà. Un bonus qu'on va claquer. Et on va passer normalement 4 sur 5, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. Et on peut même en faire un 5ème. C'est parfait. Comme ça, on va maîtriser la recette. Recette maîtrisée, on peut la faire en auto. Très bien. Et là, 0 sur 5. Allez. Bon, on a beaucoup de petits plats qu'on peut faire. En fait, là, on avait tout un stock de bouffe. On se rappelle que quand vous n'avez encore jamais fait un plat, il faut le réussir 5 fois d'affilée pour pouvoir ensuite lancer la fabrication automatique de vos plats. Vous voyez ? Donc, c'est une simple formalité que de les réussir une première fois. Allez, plus qu'une fois. Ça sera 5 sur 5. C'est parfait. Et nous avons réussi la recette suivante. Viande sautée. Très bien. Et là, je ne peux... Ah si, j'ai quand même un 2 sur 10. Donc, on va essayer de se spécialiser là-dedans en poulet mariné aux fleurs sucrantes. Tout un programme. Ok. Je ne peux plus en faire plus. Des pancakes, tiens. Ça, on peut. Je peux en faire un. Et on va faire un pancake. Voilà. Et bien, niveau cuisine, on est bien. On ne va pas faire plus. On a pas mal de petites choses. C'est parfait. Bon, on a bien avancé. On a fait quelques missions journalières. Moi, je vous propose qu'on se retrouve au prochain épisode pour continuer les missions journalières. J'aimerais bien faire les 4 pour terminer ça et voir ce que j'ai... Voilà. Mais juste débloquer la récompense de missions quotidiennes. À très bientôt. C'était K. On se retrouve pour un futur épisode. Pour les soins de vous. Tous les liens sont dans la description de la vidéo concernant Genshin Impact. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Bisous tout. À tout. Je vais arriver. Trop d'émotions. Bisous tout le monde. À la prochaine. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada